Je peux vous dire que crapahuter autour des dentelles de Montmirail, ça se mérite, mais quand on voit cette vue, ça vaut clairement le détour. Vierge t'emmène aujourd'hui aux dentelles de Montmirail. Entre Gigondas et Bôme de Venise, voyage dans un endroit hors du temps. Les dentelles de Montmirail sont une frontière naturelle et vous allez le voir, l'histoire et le terroir résonnent encore aujourd'hui. On commence notre tour ici aux dentelles de Montmirail, évidemment au pied des dentelles de Montmirail, dans un cadre absolument idyllique. Et on en parle justement avec Jeanne, la petite vadrouille. Bonjour. Bonjour Maxime. Vous êtes guide ici en Vaucluse, vous connaissez le Vaucluse comme votre poche et c'est vrai qu'il faut nous expliquer, il faut nous éclairer. Alors d'où elle sort ? En fait, c'est la conjugaison de deux événements géologiques. D'une part, la formation des Pyrénées, qui va entraîner jusque chez nous ce qu'on appelle la poussée Pyrénéo-Provençale. Par la suite, ça va se conjuguer au réveil de la faille de Nîmes. Les dentelles de Montmirail, c'est la frontière naturelle entre historiquement le Comte Avenessin, au sud, donc côté Bôme de Venise, La Phare, etc. Et au nord, le côté principauté d'Orange avec Gigondas de ce côté-là. C'était un lieu de surveillance, de garde, parce qu'en permanence pendant l'histoire, il y a eu des tentatives de récupérer un territoire, puis l'autre. Très concrètement, les taxes n'étaient pas les mêmes sur les marchandises d'un côté et de l'autre. Donc c'était aussi un lieu de trafic et de contrebande. Moi, j'y vais régulièrement et je remonte dans des petits endroits juste pour voir ce qu'il y a de l'autre côté, alors que je sais pertinemment ce qu'il y a. Dominique, expliquez-moi pourquoi vous aimez les dentelles. Parce que c'est un paysage magnifique. Il y a un peu de tout. Il y a des points de vue, il y a la nature. Nous, on est de Grenoble. On a décidé d'aller un peu dans le sud pour pouvoir toucher un peu le rocher, parce qu'on a fait un petit moment qu'on ne l'a pas touché avec le confinement, avec tout ça. Quand on a regardé où on pouvait aller faire un peu d'escalade à cette saison, on s'est dit, pourquoi pas les dentelles de Montmirail, parce que c'est beau, c'est joli, et puis le rocher, il est beau. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici. On y va ? Oui. Là, vous êtes dans le chez d'élevage des baumes de Venise, et sur certaines cuvées qui le méritent, on a besoin d'affiner un petit peu les tannins, de complexifier l'aromatique des vins, c'est pour ça qu'on utilise des fûts de chêne. Alors ici, aux dentelles de Montmirail, forcément, on parle de terroir, et qui dit terroir, qui dit vin, on n'est pas n'importe où ici à Ronéa. Ici, à la cave, la baume, qu'est-ce que je vois qui a marqué ? Il y a carrément la composition géologique, marne noire, oxfordienne, mais qu'est-ce que ça veut dire, Thierry ? Toutes ces sélections parcellaires, elles ont donné naissance à des vins qui avaient des accents différents, avec des subtilités différentes, avec des notes aromatiques ou gustatives qui étaient différentes. Alors ici, à Baume-de-Venise, forcément, il y a le muscat de Baume-de-Venise, qui est très connu, qui est même très reconnu, on va dire. Et puis, il y a aussi des petites appellations, on va dire des petites pépites. Regardez la couleur de ce muscat. C'est un magnifique cépage, bien sûr adapté à la région, puisqu'il est établi sur les failles du village de Baume-de-Venise, exposé plein sud. Merci beaucoup, Thierry. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada